Salut les maldus ! J'espère que vous allez bien ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau DIY et pas n'importe lequel puisque c'est un numéro des babioles de Luna spécial Noël évidemment Vous le savez, chaque année j'adore vous proposer des DIY Harry Potter de Noël parce que Harry Potter et Noël c'est la base, ça va trop bien ensemble Donc cette année je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite couronne de Noël ce que je n'ai jamais fait sur ma chaîne sur le thème des prunes dirigeables de Luna Donc c'est ce que nous allons faire et je vais commencer par vous présenter le matériel dont nous allons avoir besoin pour ce DIY Alors la première chose dont on va avoir besoin c'est d'une couronne customisable à savoir que j'en avais acheté une première chez Cultura et que j'avais fait un premier test mais ça ne rendait pas bien du tout Donc je suis allée chez Auchan et j'en ai trouvé une qui est déjà customisée qui est plutôt très kitsch voilà, elle est affreuse autant le dire, même si le petit bonhomme de neige il est kiki je pense que je vais le recycler La deuxième chose dont on va avoir besoin c'est de feuillage donc j'ai acheté deux fois ça ce sont des feuilles artificielles que j'ai trouvées chez Cultura il me semble que c'était 2,99€ les branches de 4 enfin les 4 branches comme ça pour les prunes dirigeables j'avais envie d'en faire des assez grosses et finalement je me suis rendu compte que c'était un petit peu compliqué de trouver de quoi faire des assez grosses donc j'ai pris des petites baies artificielles comme ceci pareil chez Cultura des blanches parce que nous allons les peindre en tout cas les tremper dans la peinture orange et il faut que la tige soit un petit peu blanche donc c'est parfait je viens de parler de peinture orange donc effectivement nous allons avoir besoin de peinture pour ce DIY et nous allons également avoir besoin d'une petite plaque en bois comme ceci vous savez pour inscrire faites attention aux prunes dirigeables justement donc ça c'est un peu compliqué à trouver genre même chez Cultura je n'ai pas trouvé ce genre de petites choses donc j'ai demandé à mon papa qu'il me découpe tout simplement un bout de parquet bon ça je ne sais pas si vraiment c'est du parquet mais je voulais vraiment un morceau de bois avec des démarcations comme ça au milieu donc bah voilà je suis plutôt satisfaite j'espère que ça rendra bien j'en ai pris deux au cas où je me rate et voilà c'est à peu près tout de toute façon si j'ai oublié quelque chose je vous le dirai dans la suite du DIY écoutez on va passer sur une table et on va y aller donc la première chose qu'on va faire c'est que la couronne on va la laisser de côté et on va commencer par coloriser les petites prunes dirigeables donc ce que je vais faire c'est que j'ai pris un petit récipient comme celui-là et je vais mélanger du rouge et du jaune parce que je n'ai pas de peinture orange une fois que ça c'est fait bah c'est très simple je vais venir tremper les baies artificielles dans la peinture c'est pratique parce qu'il y a un petit truc comme ça qui d'ailleurs va nous aider à les mettre tout à l'heure donc je viens tremper ça dans la peinture en attendant que ces petits trucs sèchent vous voyez je les ai mis dans une éponge parce que je ne savais pas comment faire pour qu'elles sèchent on va peindre la petite plaque de bois alors je n'avais pas de vernis de la couleur que je voulais donc j'ai mélangé du vernis incolore avec de la peinture marron après tout pourquoi pas on verra c'est un test j'ai un peu regardé là ça ne m'a pas l'air dégoûtant non c'est même plutôt bien en fait là je suis en pleine hésitation est-ce que j'essaye de faire des prunes un petit peu plus grosses avec de la pâte durcissante je suis dans l'hésitation bon ça y est ça c'est sec donc pendant que les petites prunes elles continuent à sécher je me suis dit que j'allais dessiner les lettres alors je ne me suis pas fait confiance et en fait j'ai décidé d'imprimer en miroir les mots sur du papier donc je vais utiliser du calque comme ça je serai sûre que ça va bien rentrer parce que je sens que sinon je vais y passer 1000 ans ça y est j'ai réussi à reporter tout le texte sur mon petit morceau de bois donc ce que je vais faire c'est que maintenant je vais prendre un pinceau très très fin et repasser ces lettres en orange pour l'instant c'est cool mais après je ne sais pas bon il va être temps de passer aux choses sérieuses donc ça y est j'ai fini ma petite plaque en bois j'avoue ça m'a pris genre une heure c'était hyper long ça ressemble donc à ceci je suis assez contente franchement je trouve ça plutôt cool et maintenant et bien on va passer au gros du truc donc la couronne et on va prendre les feuillages qu'on va répartir tout autour ces petits feuillages ils se présentent de cette manière en fait ce sont des branches avec 4 parties comme ça donc ce que je vais faire moi c'est que je vais prendre un ciseau et je vais venir découper en fait pour les séparer donc comme il y a des petits branchages ici qui s'entortient j'ai mis la branche à l'intérieur et en fait je vais venir la coller comme ça avec un pistolet à colle et je vais faire la même chose avec les 8 que j'ai en espérant que ce soit sympa à la fin ça ressemble à ceci pour l'instant je suis assez contente du résultat j'avoue donc maintenant que va donc faire nous allons rajouter nos petites prunes dirigeables ce que je sais pas c'est si je vais pouvoir les mettre juste à l'intérieur comme ça vous voyez ou si je vais devoir les coller en sachant que j'aimerais quand même que ça voilà m'en servir en mode que ça donne vraiment l'impression de voler vous voyez ok bon on a notre petite couronne de prunes dirigeables qui commence à prendre forme c'est super mignon alors j'ai deux trucs il me reste ça à mettre je sais pas je pense que je vais le mettre genre ici derrière comme ça et je pensais rajouter de la mousse pour faire un petit peu plus authentique donc je pense que je vais en mettre aux endroits où on voit la colle comme ça on verra plus la colle je suis sur quelque chose là je suis sur quelque chose alors si je mets de la colle ici du coup je dois rajouter la colle c'est un petit peu idiot mais donc ici et ici je vais mettre de la colle et je vais venir coller et voilà les moldures on arrive au bout de ce nouveau DIY de Noël j'espère que ça vous a plu pour ce qui est du résultat franchement je suis super contente je savais pas ce que ça allait donner parce que ben voilà j'ai pris les matériaux que j'ai trouvés et franchement même les petites prunes dirigeables et tout je trouve ça très sympa avec la peinture j'ai galéré mais finalement ça fait des petits pics en haut donc ben finalement c'est joli j'ai juste un petit doute c'est par rapport à la plaque derrière je trouve qu'on voit pas assez les écritures j'ai hésité à la refaire et en même temps ben cette taille là c'était parfait pour que ça tienne sur la couronne et puis ben voilà on peut dire que ça pousse autour c'est pas vraiment très grave mais c'est vrai qu'au début j'ai eu un petit doute en mode ben du coup on lit pas bien mais bon c'est pas bien grave non je trouve qu'avec mon petit t-shirt d'herbologie ça le fait trop enfin voilà donc écoutez ce DIY arrive à sa fin si vous le reproduisez n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'envoyer des photos sur mon Instagram que vous pouvez trouver en barre d'infos dites moi également dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit DIY des babioles de Luna slash Noël si ça vous a plu ben vous savez quoi faire un petit pouce la petite cloche et abonnez-vous à la chaîne juste en dessous sur ce moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à bientôt bye